Bonjour à toutes et à tous c'est Major Shepard et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo que je vais consacrer donc à une arme mais avant j'aimerais parler un petit peu Tout d'abord pour vous remercier du superbe accueil que vous avez fait à ma vidéo tuto ça fait vraiment plaisir j'essaierai de refaire à l'avenir je vais me dépêcher de respawn et après je vous parle du reste que j'ai à vous dire donc oui pour les remerciements tout ça et j'aimerais aussi vous informer que j'ai bien vu que mes dernières vidéos n'étaient pas superbes au niveau du framerat donc sur youtube ça tombait autour de 20 fps donc c'était vraiment pas terrible à regarder j'ai trouvé le problème donc c'était une erreur de ma part lors de l'encodage donc normalement ça devrait être mieux pour celle-ci voilà je pense que c'est à peu près tout qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? plein de choses donc aujourd'hui on va s'intéresser à la A-91 donc je vais garder un petit peu le même format que j'avais sélectionné pour la précédente vidéo donc tout d'abord je vais vous parler un petit peu de l'arme donc c'est une arme d'ingénieur uniquement on la débloque assez tôt à 58 000 points donc ça va quoi c'est pas abusé elle tire 800 balles à la minute ce qui est vraiment une bonne cadence c'est égal à la M16 à 3 donc c'est vraiment une bonne arme à ce niveau là elle a une bonne portée elle tire à 870 mètres c'est un peu moins que la M16 je crois mais bon de toute façon voilà c'est pas une arme faite pour tirer de loin les balles sont relativement lentes par contre donc après ça c'est selon les gens moi enfin j'aurais tendance à dire que ça joue pas forcément des masses mais selon vos préférences quoi au niveau des dégâts alors grosso modo c'est pareil que la M16 à 3 qui est la meilleure arme d'assaut on va dire par rapport à son recul etc moi donc au niveau des dégâts c'est presque pareil sauf qu'au final à très longue distance la M16 à 3 fait 17,5 et celle là fait 15 points de dégâts bon c'est pas dramatique quoi ça passe au niveau de la précision par contre attendez il y en a un qui essaie de tourner le flag au niveau de la précision alors l'arme de base sans rien très sincèrement elle est pas non plus super précise elle a beaucoup de recul à gauche et à droite enfin c'est le même à gauche et à droite donc ça lui donne une assez grosse dispersion donc c'est pour ça que moi forcément enfin je conseille vraiment de l'équiper avec la poignée ça va diviser par deux la comment la bah le recul latéral donc c'est super super intéressant et puis voilà c'est tout donc voilà poignée avec ça je rajouterais un viseur je rajoute un viseur je rajoute un viseur parce que je trouve que le viseur de base bon il est gérable honnêtement il est gérable mais il couvre une grosse partie quand même de l'écran donc personnellement je préfère rajouter un viseur donc bon moi j'ai l'habitude des des viseurs attendez j'ai l'habitude des viseurs zoom x1 enfin pas de zoom en fait donc euh j'équipe ce viseur là maintenant c'est selon votre choix j'ai envie de dire votre préférence quoi maintenant l'arme en elle même euh honnêtement c'est une très bonne arme parce que ben elle a gagné comment pour moi elle est adaptée quand on essaye de de rusher les tirs de loin c'est pas forcément là où elle sera la plus la plus pertinente où elle aura plus d'arguments maintenant massacre lol même pas qu'il massacre le retour euh euh oui bonne idée bon on va oublier le véhicule euh pelu 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 attendez j'ai fini mon petit speech après avoir tué le gucci waouh esquive moi aussi j'en ai un et une greu ah j'allais dire ma greu oh le salaud il valait le reste bref donc euh ouais en fait c'est une bonne arme euh de tir au juger euh un peu comme je dirais l'AS val donc c'est pour ça que déjà de base elle est relativement précise moi je rajoute un le pointeur laser et euh je trouve que ça lui ça la rend enfin ça lui donne vraiment des arguments lorsqu'il y a euh lorsqu'on va aller euh bah un petit peu au coeur à corps quoi donc pour moi c'est une arme à courte et moyenne distance de loin c'est pas forcément le meilleur choix qu'on puisse faire par exemple de loin je dirais on peut conseiller par exemple la m4 en en ingénieur euh quoi d'autre donc le style je lui ai dit donc ouais dans la mesure où c'est une arme qui est exclusivement dédiée à à l'ingénieur euh perso euh bah euh bah perso je la conseille sur des maps euh bah un véhicule simplement pour avoir euh le oh oh vous avez vu ça ? euh euh non je vais pas mourir pas après ça euh ouais donc euh bah puisque c'est une arme d'ingénieur je vous la conseille avec euh bah des maps avec des véhicules simplement parce que bah voilà il y a le rpg euh ça vous permet de d'utiliser pleinement toute toute la toute la classe oh non j'aurais pas dû zoomer vous voyez pleinement toute la classe euh donc bon il y a 30 balles c'est pas c'est une bonne moyenne quoi c'est une arme c'est un peu comme une arme d'assaut donc c'est une arme qui est relativement exigeante oh non je vais respawn sur B euh j'aurais dû respawn sur le E là-bas euh non le D qu'ils sont en train de prendre c'est pas euh hmm là je crois que j'ai vu un truc en général ils spawnent plutôt là je l'ai vu bonjour bonjour euh donc euh ouais donc c'est une arme qui est relativement exigeante quand même lorsqu'on tire avec donc c'est une arme qui est relativement exigeante quand même lorsqu'on tire avec c'est pas une arme pour bourriner euh comme toute arme d'assaut je dirais maintenant euh bon voilà ça c'est son style enfin on rushait avec quoi c'est là où c'est le plus intéressant ensuite euh qu'est-ce que je voulais vous dire euh donc mon avis globalement dans un moment je trouve que c'est une très 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 bonne arme euh de base elle est un peu délicate à prendre en main mais une fois qu'on commence à débloquer des choses avec c'est bah c'est vraiment ouais une très bonne arme je vois pas ce que je peux dire d'autre c'est c'est super agréable de jouer avec en fait euh qu'est-ce que je pourrais vous dire tout 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 le tir rouge je vous l'ai dit bah voilà enfin j'ai pas grand chose à j'ai pas grand chose à dire avec c'est c'est juste une très bonne arme donc je vais vous présenter un petit peu enfin vous montrer un peu de gameplay euh je sais pas combien de temps on va peut-être je sais pas je sais pas ah j'ai pas vu le véhicule euh je sais pas c'est peut-être 7-8 minutes que je parle et encore donc on va jouer un petit peu peut-être finir enfin sans doute finir la partie vu le nombre de tickets et puis et puis voilà désolé c'est pas une norme que je connais non plus super bien donc euh c'est un peu délicat de ok c'est un peu délicat euh ça pue ça oh non 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 sérieusement quoi ouais 186 c'est quoi ce serveur avec ses pings de ouf quoi bref euh que dire non non mauvaise idée fatiguant euh fatiguant euh 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 donc ouais je vous disais juste que bah c'est un énorme que je je la connais mais euh je joue pas forcément beaucoup avec donc euh arrête de me faire peur comme ça je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on peut l'utiliser comment on peut l'utiliser comment on peut l'utiliser je vois si ça peut vous intéresser c'est cool donc sinon ouais pour revenir à la vidéo tutoriel euh euh j'avais bien vu un point rouge quoi hop euh non je veux pas mourir donc lui il va dire j'en reviendra attendez je vais juste me le faire je vais lui montrer c'est qui le boss le boss c'est moi et là je vais me faire tuer comme une grosse merde c'est incroyable ça il est où piti piti poubelle jump hop hop il me semble que j'ai eu ah je me disais bien euh pour revenir à la vidéo tutoriel d'hier bah écoutez ça me fait super plaisir je suis un peu un peu déçu que bah d'avoir raté mon coup au niveau de l'encodage mais bon ça je pouvais pas trop trop le prévoir malheureusement donc euh bah continuez de laisser les commentaires ça me fait super plaisir ça me permet vraiment d'avoir un ouah elles sont pas pour moi celles là ça me permet vraiment d'avoir un comment une bonne idée de l'impact enfin de l'impact entre guillemets que mes vidéos ont et euh et puis bah comme ça d'ajuster et puis faire au mieux pour que tout le monde soit content quoi euh désolé la partie va être un peu courte au final j'ai rejoint le serveur vous avez vu il y avait plus beaucoup de tickets ok on a pas mal remonté mais euh malheureusement euh ça n'a pas suffi allez un petit kilo bazooka non tant pis euh bon voilà désolé la vidéo est un petit peu un petit peu brouillon au niveau de mon explication euh je l'avais préparé mais euh c'est un peu délicat d'appréhender une arme qu'on ça fait longtemps qu'on a pas utilisé etc j'espère que ça vous aura quand même plu et puis on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo euh n'hésitez pas à commenter liker etc à chaque fois je vous le dis pas j'ai oublié enfin j'ai oublié de le mettre en petit commentaire là ça me fait plaisir aussi et puis si vous avez des suggestions d'armes des points que vous voulez approfondir peu importe que ça soit au niveau du gameplay ou les classes ou bien une arme n'importe quoi demandez moi et puis j'essaierai de bah simplement de consacrer une vidéo ou deux à tout ça voilà à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt